Tout ce que tu nous as infligé, Seigneur, tu l'as fait par un jugement de vérité, car nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas obéi à tes commandements, mais glorifie ton nom et agis envers nous selon l'abondance de ta miséricorde. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici encore une fois devant le Seigneur. En fait, nous sommes en communion avec Lui, et par celui qui nous rassemble chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Aujourd'hui, nous voulons célébrer cette messe avec une intention spéciale, parce que nous nous rappelons du 50e anniversaire du décès d'Émile Boyer, le père de notre sœur Marie-Andrée Boyer. Alors, nous allons nous unir à toute la famille Boyer, et puis louer le Seigneur, pour ce que cet homme a réalisé dans sa vie, et parce que Dieu aussi l'a appelé à l'existence. Chaque être humain a du prix aux yeux de Dieu. Et nous nous rappelons cette belle phrase de sagesse, chapitre 3, verset 1, « Les âmes de juste sont dans la main de Dieu, aucun tourment n'a de prise sur eux. » Ça, c'est notre destinée, c'est notre foi. Alors, devant cette célébration, nous allons nous tourner vers le Seigneur, le Dieu miséricordieux, pour que déjà aujourd'hui, il nous pardonne nos péchés. Je vous confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par remission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous attendant vers les biens que tu promesses, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du premier livre des rois Après la mort de Nabot, La parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tisbé. Lève-toi, va trouver Akab, qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Nabot, où il s'est rendu pour y prendre possession. Tu lui diras, Ainsi parle le Seigneur. Tu as commis un meurtre, et maintenant tu prends possession, C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. À l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Nabot, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Akab dit à Élie, Tu m'as donc retrouvé, toi, mon ennemi. Élie répondit, Oui, je t'ai retrouvé. Puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur, je vais faire venir sur toi le malheur. Je supprimerai ta descendance. J'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres en Israël. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboab, fils de Nabba, et à celle de Bassa, fils d'Aias, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fais pécher Israël. Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville de Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab, en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur, sous l'influence de sa femme Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable, en s'attachant aux idoles, comme faisaient les Amorites que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'une toile à sac, un vêtement de pénitence, et il jeûnait. Il gardait la toile à sac, même pour dormir, et il marchait lentement. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie. « Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi. Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur sur son vivant. C'est sous le règne de son Fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant toi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Mais, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est l'histoire d'Akab. En fait, Élie a été envoyée chez lui, chez le roi Akab. Et, pour rappeler au roi Akab son infidélité, cette rencontre d'Élie et d'Akab me fait penser à l'exercice que nous faisons chaque fois quand nous préparons une assemblée à la confession, ce qu'on appelle l'examen de conscience. Quand on se rassemble et qu'on se prépare aux confessions individuelles, il y a toujours cette étape où on invite la communauté à entrer en profondeur d'elle-même. Chaque personne doit regarder son cœur et entendre la parole de Dieu à partir de la parole de Dieu et des réflexions qu'on formule pour que la personne puisse arriver à redécouvrir son péché, à avoir l'espoir, l'iniquité qui a été commise dans sa vie. Aujourd'hui, moi je dirais, pour moi, Élie est comme un examen de conscience en personne. Il arrive devant le roi Akab et puis il lui rappelle son infidélité envers le Seigneur. D'abord le fait que le roi a suivi complètement, n'est-ce pas, les demandes ou les conseils de sa femme. Sa femme qui était païenne, elle a fait entrer dans le royaume d'Israël des idoles. Et le peuple a été, n'est-ce pas, invité à adorer les idoles, à mettre de côté le vrai Dieu. Ça c'est le premier grand péché du roi Akab. Et le deuxième grand péché, à cause de l'envie et puis du désir de possession, il est parti arracher à un pauvre un terrain que lui voulait avoir, qui n'était pas loin de sa résidence. un terrain pour justement faire cultiver la vigne. Et parce que le propriétaire résistait, il fait enlever la vie du propriétaire et il s'accapare de sa vigne, de sa propriété. Voilà que, bien tout cela, Amy rappelle le roi. Et le roi, c'est vrai, il reconnaît sa faute. Il ne se dérobe pas et il va en profondeur de son cœur il vit, n'est-ce pas, en le regret, le repentir. Et il va porter des habits, n'est-ce pas, des sacs, pour montrer qu'il y a un changement intérieur et il y a vraiment un regret profond du mal qu'il a fait. C'est ainsi que, le Seigneur en voyant le retournement du cœur d'Akab, le Seigneur va lui accorder le pardon. Il va, n'est-ce pas, lui donner encore plus de grâce, de vertu, pour qu'il continue à vivre sa vie de fidélité. C'est pourquoi, justement, comme réponse à la première lecture, on nous donne le psaume 50. Le psaume 50 qui est bien connu et c'est le psaume, en fait, qu'on attribue à David quand il a fait aussi son péché et que, quand Nathan est parti le voir, il a reconnu aussi son mal et il est entré dans un regret profond et il a formulé cette prière d'après la tradition. Mais en fait, cette prière du psaume 50, qu'elle soit de David ou d'Akab, c'est aussi notre prière. Chaque fois que nous avons des personnes que le Seigneur nous envoie qui sont devant nous comme des examens de conscience en personne, eh bien, chaque fois que nous revenons et que nous reconnaissons notre péché, nous reconnaissons nos infidélités en différentes occasions, quand nous vivons la contrition, le regret véritable, alors nous aussi, comme David, comme Akab, récitons ce beau psaume pour reconnaître la bonté du Seigneur, la tendrée du Seigneur, la miséricorde du Seigneur, nous appuyer sur elle et pour nous lancer. J'aime beaucoup la réflexion du pape François qui dit en fait qu'il n'y a aucun péché que la miséricorde de Dieu ne peut pardonner, ne peut éteindre. Alors parfois, c'est nous qui avons peur, c'est nous qui hésitons d'aller vers Dieu, aller vers sa miséricorde. la miséricorde. La miséricorde est toujours là, vers nous, pour notre conversion, notre changement. Peut-être qu'aujourd'hui, prenons le temps de regarder notre cœur, de regarder notre entourage, de regarder comment nous évoluons dans notre vie spirituelle et si jamais il y avait des points négatifs, si jamais, par-ci et par-là, nous reconnaissons des obscurités, nous reconnaissons notre main, nous reconnaissons notre péché, n'hésitons pas pour nous tourner vers le Seigneur comme a fait le roi Aqab, comme l'avait fait aussi David, comme l'ont fait tant des personnes dans l'histoire de l'Église. Eh bien, nous nous tournons vers le Seigneur, reconnaître notre finitude, notre péché, notre état de pécheur, et pour demander pardon au Seigneur. L'esprit de pardon, cette ouverture de la miséricorde de Dieu est en quelque sorte prolongée dans la lecture évangélique d'aujourd'hui. Le Seigneur, toujours dans son discours sur la montagne, il va énoncer cette phrase qui va rester historique, originale dans le christianisme, prier pour ses ennemis, aimer ses ennemis. Dans aucune autre religion, c'est prouvé par plusieurs spécialistes en religion, tu ne vas pas trouver cet énoncé-là sur l'amour de ses ennemis. Alors ça, c'est quelque chose, moi j'ai dit que c'est un bijou dans notre foi chrétienne. parce que le Seigneur nous demande, c'est facile, dit-il, d'aimer les personnes qui nous aiment, de sourire aux personnes qui nous sourient. Mais la personne qui nous met les bâtons dans le roux, la personne qui nous complique la vie, est-ce que d'une manière spontanée, on peut aimer cette personne-là? On peut avoir une pensée positive pour cette personne-là? Est-ce qu'on peut prier pour cette personne-là? En fait, le Seigneur nous invite aujourd'hui à tendre vers cet idéal-là, pour un nouveau monde, pour le royaume de Dieu. Alors dans ce nouveau monde-là, on cherche du bien pour chaque personne, on désire le bien pour chaque personne. Que la personne soit proche de toi ou loin de toi, que la personne soit dans ton cœur ou loin de ton cœur, eh bien, nous cherchons le bien pour cette personne-là. C'est pourquoi le Seigneur dit, écoutez, aimez aussi vos ennemis. Hier, je parlais avec une personne, justement, on parlait du pardon, et la personne me disait que c'était difficile le pardon, et elle avait raison. Et puis, elle faisait allusion au livre du Père Montbourquette, qui a écrit le livre sur le pardon. Je ne sais pas comment pardonner, parce que le Père Montbourquette, en fait, il reconnaît que le pardon, c'est comme, n'est-ce pas, un exercice, un acte qu'on peut accomplir sur plusieurs étapes, parce que ce n'est pas du jour au lendemain que dans la vie, par exemple, tu peux arriver, du jour au lendemain, tu pardonnes une personne, mais tu peux tomber vers le pardon, étape par étape, jusqu'au moment où c'est complètement pardonné. En tout cas, la personne m'a parlé de ce livre-là. Comme pour dire, en fait, ce qui est important, c'est que le Seigneur nous dit, ce qu'il nous recommande, c'est de tendre vers cet idéal, de tendre vers le pardon. quand la personne te cause du tort, c'est que dans ton cœur, tu essayes d'évacuer tout sentiment de rancune, tout sentiment de vengeance, que déjà dans ton cœur, tu travailles de sorte que cette personne-là prenne la place de plus en plus, et que tu commences à penser à cette personne-là en bien, et que tu commences à prier à cette personne-là en bien. Mais seul, comme être humain, ce n'est pas facile. Alors, c'est difficile de le faire, c'est pourquoi nous avons besoin de nous appris sur Dieu lui-même, sur Jésus lui-même, pour que nous arrivions à réaliser cela dans notre vie concrètement. Alors, en fait, c'est une école, une école du pardon, une école de Jésus-Christ qui nous invite et qui nous apprend comment pardonner. Regardez, Jésus ne parle pas pour parler, lui-même, sur la croix, regarde ses ennemis, les gens qui le mettent à mort, qui le tuent, il dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus lui-même a pratiqué ce pardon-là, n'a pas voulu du mal à ses ennemis, il a toujours voulu du bien. Je regarde même Jésus qui donne l'exemple du Père, il dit, « Regardez le soleil, le soleil, eh bien, il brille aussi bien sur le bon que sur le méchant. La pluie du Seigneur, eh bien, elle tombe sur le mauvais, ou bien sur le bon. » Voyez-vous. Donc, ce qu'on va faire, nous, aujourd'hui, c'est suivre l'exemple de Dieu le Père, l'exemple de Jésus. C'est pourquoi nous sommes invités à devenir parfaits, pour notre Père Céleste, c'est parfait. C'est ça notre vocation, c'est ça notre destinée. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, devenons ce que nous sommes, c'est-à-dire des fils et des filles de Dieu. Et quand on est fils et fille de Dieu, on ne peut que tendre vers le pardon, avec sa grâce. Alors, durant la messe d'aujourd'hui, nous allons nous tourner vers Dieu, le Dieu de toute miséricorde, pour que lui-même vienne imprimer ce désir-là en nous, de toujours désirer, vouloir pardonner les autres. Et c'est avec cet amour-là que nous allons célébrer cette messe et que nous continuons aussi à prier pour le repos de l'âme d'Émile Boyer. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendras le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendras le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire a fermi notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les anges, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment Saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répondant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi d'Émile le broyer, qui a quitté ce monde, et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans la prière de notre Père, que nous ressuscitons souvent, nous évoquons aussi ce même pardon, pardonne nos offenses, ou nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En reprenant cette belle prière que le Seigneur nous a apprise, demandons cette grâce spéciale d'aimer comme Dieu aime, de pardonner comme Dieu pardonne. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appertiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu. Qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang m'entraînent pour nous nos jugements et nos condamnations, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Voici le pardon de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Prenons maintenant quelques instants de silence et de prière dans nos cœurs. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, Seigneur, celle dont tu fis mon espoir. Elle est ma consolation dans mon épreuve. Prions encore le Seigneur, que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'en commençant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. et que Dieu Tout-Puissant,